... Alors, la crypto pour les devs, qu'est-ce que c'est ? Alors, qui suis-je ? Je m'appelle Mads, je ne suis pas expert en sécu, je ne suis pas expert en crypto, ce n'est pas mon domaine de prédilection, je suis dev.ui, donc je fais principalement de l'interface et de l'interface front. Dans une petite start-up que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Cozy, on fait un serveur personnel open source auto-hébergeable, donc l'idée c'est de permettre aux gens de récupérer leurs données, de la réhéberger chez eux et d'en devenir un peu plus propriétaire et de maintenir son intimité numérique. Pourquoi je vous parle de ça ? Pour une raison simple, c'est que la crypto, le chiffrement au sens large, c'est un thème dont j'entendais parler, forcément, comme d'autres thèmes dont on entend parler depuis des années, et puis auquel on ne s'intéresse que de loin, on ne sait pas trop, on n'a jamais trop vu. Et puis voilà, j'arrive chez Cozy, et puis chez Cozy, sécurité, vie privée, protection des données. D'un seul coup, on se dit, tiens, le chiffrement, ça serait pas mal que je m'y intéresse, un tout petit peu plus quand même, je sens que ça va m'aider. Donc voilà, j'ai mis un peu les mains dedans, et au départ, j'y connaissais rien. Je ne dis pas que j'en connais beaucoup plus aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai défriché un peu le terrain. Et c'est un peu l'objectif là, c'est de vous permettre à vous aussi de défricher un peu le terrain et que vous puissiez en ressortir après en vous disant, ah, c'est cool, c'est intéressant, ça serait quand même pas mal que je m'y mette. Alors, je vais commencer par une notion toute bête, qui est la notion de la responsabilité du développeur. En tant que développeur, vous avez une responsabilité face à vos utilisateurs. C'est une nécessité, vous êtes le garant de cette sécurité-là, vous êtes ce garant-là, parce que la limite aujourd'hui principale des mots de passe, c'est l'interface CC, c'est-à-dire l'interface chaise-clavier. Grosso modo, c'est votre utilisateur. Vous ne pouvez pas faire confiance à votre utilisateur pour sécuriser ses données, pour sécuriser ses accès. J'en veux pour preuve les mots de passe les plus couramment utilisés. Il y a un très beau lien d'un article qui s'appelle « The scary truth about your passwords » qui a été écrit par l'équipe de LASPAS, si je ne dis pas de bêtises. C'est un lien, vous les retrouverez. En gros, l'article dit qu'on a étudié les mots de passe les plus couramment utilisés sur les comptes bancaires ou sur les accès un peu critiques, les webmails, etc. Les mots de passe, vous les connaissez tous. Password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, s'il faut au bicaractère. Azerti, hop, enfin voilà. Bref, vous les connaissez tous. Et clairement, ce sont des mots de passe qui explosent parce que les gens ont besoin de se souvenir de leur mot de passe. Les gens n'utilisent pas de gestionnaire de mots de passe. Les gens sont coincés avec ça. On leur impose cette sécurité-réqu'ils les emmerdent. Il n'y a pas d'autre choix. Et vous êtes contraints, vous, en tant que développeur, de garantir à vos utilisateurs que vous sécurisez à peu près les données. Alors, ça ne veut pas dire faire chier les gens avec des règles complètement délirantes de mots de passe et leur afficher les règles métiers de « Ah oui, mais il faut au moins 8 caractères et pas plus de 16 caractères avec des majuscules et surtout des minuscules. » N'oubliez pas le caractère spécial et également le caractère en majuscules. « Ça n'a aucun sens pour personne. Ça fait chier tout le monde. Personne ne comprend à quoi ça sert. Moi, ma mère, elle veut juste mettre son mot de passe de d'habitude. » Et là, il y a un problème. Donc, c'est votre boulot de faire gaffe à ça. Alors, parfois, on me répond « Ouais, de toute façon, moi, je m'en fous. Le site que je fais, il n'héberge pas des données sensibles. » Alors là, j'ai envie de dire « Je suis désolé, ça ne fonctionne pas comme ça. » Peut-être que votre site n'héberge pas de données sensibles. Peut-être qu'effectivement, votre site, tout ce qu'il fait, c'est de proposer des cookbooks. C'est super. Mais vous avez un compte utilisateur. Et vous avez 9 chances sur 10, au bas mot, je parle à la grosse louche, que votre utilisateur, il est collé sur votre site ou sur votre plateforme, sur son compte, le même mot de passe que celui qu'il a mis sur le compte de sa banque. Vous vous faites bousiller votre base de main et on le voit, j'ai des leaks de bases de données utilisateurs. Il y en a régulièrement. Il ne se passe pas 6 mois sans qu'on en entende au moins une. À chaque fois, c'est des millions de comptes qui partent dans la nature, avec des mots de passe dedans. Et donc, c'est le bordel. Et ça veut dire que n'importe qui qui arrive par cette base, il a l'identifiant. Si vous n'avez pas été soigneux, il a le mot de passe. Si vous l'avez à peu près chiffré ou si vous l'avez à peu près haché, il va quand même se démerder pour le retrouver. Et vous balancez des milliers d'informations critiques dans la nature. Donc ça, c'est un vrai, vrai, vrai gros problème. Une seule solution face à ça, chiffrez. Et vous n'avez pas le choix. Il va falloir faire avec. Il va falloir, si vous ne le faites pas encore, vous mettre à du chiffrement, et du chiffrement un peu solide, parce que c'est la seule façon de garantir la sécurité de vos utilisateurs et surtout de garantir vos utilisateurs contre eux-mêmes. Pourquoi c'est de plus en plus critique ? C'est de plus en plus critique parce qu'on est clairement rentré dans une période de guerre de l'information. Il y a de plus en plus d'enjeux sur du tracking, sur du croisement de données. Vous êtes contraints à ça. On a des problématiques d'identité numérique. On a des problématiques d'intimité numérique. Et face à ça, face à ce besoin croissant et face à ce pétrole nouveau qu'est la donnée et l'exploitation de la donnée, vous n'avez pas le choix. Il va falloir protéger ça. Donc, aucune donnée sensible ne devrait circuler ou être stockée en clair. Si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est ça. Merci, au revoir, j'ai terminé. Ça veut dire que tout échange d'un mot de passe, ça se fait sur un canal chiffré. Ça veut dire que tout stockage, ça se fait d'une manière sécurisée. Mais pas le choix. Alors, chiffré. OK, chiffré. Eh bien, chiffrons, alors, c'est parti. Chiffrons, chiffrons. Alors, au départ, le chiffrement, quand on commence à attaquer le chiffrement, on fait ça. Et derrière, ce n'est pas beaucoup mieux. Mais vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez plus reculer. Vous ne pouvez plus reculer, pardon, à cause de ça. Notamment, la NSA, Prism, la loi renseignement. Vous avez vu, notre exception française, on a la nôtre. On aime bien faire comme les copains américains. Ça fait mieux. Vous n'avez pas le choix. Ces mecs-là se plug sur les tuyaux et aspirent de la donnée. Vous êtes coincés avec ça. Donc, ça veut dire que stocker en clair, ce n'est pas possible. Stocker chiffré, c'est bien. Mais transmettre en clair, ce n'est pas possible non plus. Il faut transmettre chiffré. Surtout si c'est de l'info sensible, type mot de passe. On en revient toujours à ça. Donc, la crypto, qu'est-ce que c'est ? La crypto, ce n'est pas l'authentification, ce n'est pas la sécurité, ce n'est pas la révocation des accès. Tout ça, ça dépend de la crypto, mais ce n'est pas la crypto. L'objectif de la crypto, c'est protéger l'info sensible. Point barre. Tout le reste en dit cool. Donc, la crypto, c'est quoi ? C'est du hash, c'est de l'encryption, c'est des échanges de clés, c'est de la signature. Principalement, la crypto, c'est ça, et c'est à ça que ça va vous servir au quotidien. Seule la clé est importante. Alors, normalement, dans cette slide, il y a une très, très belle vidéo des algorithmes, mais vu qu'on a un réseau qui est pourri, je ne vous la mets pas. Mais je vous la raconte quand même. En gros, l'idée, c'est de dire l'algo, on s'en fout. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on pourrait penser que chiffrer, si j'ai un algo de chiffrement qui est suffisamment robuste, suffisamment bien foutu, et que je le garde suffisamment dans mon petit coin, on ne pourra pas me le piquer, et on ne pourra pas savoir comment c'est chiffré, et du coup, on ne pourra pas déchiffrer. Erreur. La seule chose qui compte, c'est la clé. Parce que le jour où votre algo part dans la nature, c'est fini. Votre sécurité, si elle repose sur votre algo, c'est mort, n'est plus rien. Et ce n'est pas pour rien que les principales solutions de chiffrement aujourd'hui, elles sont disponibles au moins en lecture, le plus souvent même en open source, parce que ce n'est pas l'algo qui compte. Ce qui compte, c'est la clé, et c'est la rigidité de la clé. Alors, ça m'amène à parler de cryptographie et de cryptanalyse, qui sont deux domaines concomitants, et qui regroupent l'ensemble des sciences liées au chiffrement et à la crypto. Pour ça, il faut que je fasse un petit flashback, que je vous raconte un peu, pour vous expliquer pourquoi aujourd'hui on en est là et pourquoi on en arrive à ça. Quand on regarde un peu l'histoire du chiffrement, on va remonter assez loin, on remonte grosso modo au code César. Le code César, c'est quoi ? Normalement, vous l'avez tous fait quand vous étiez gosses. C'est un disque avec les 26 lettres de l'alphabet, et puis un deuxième disque avec les 26 lettres de l'alphabet, et puis après, vous décalez le second disque par rapport au premier, d'un nombre de crans identifié, un cran, deux crans, trois crans, quatre crans, et puis ça vous donne une correspondance. Si vous décalez d'un cran, le A devient B, le B devient C, le C devient D, et ainsi de suite. Et vous chiffrez votre message comme ça. Votre clé, c'est le nombre de crans que vous appliquez pour pouvoir exercer ce décalage-là. Ça a très très bien marché. Ça a très très bien marché jusqu'à ce qu'on goal commence à fonctionner. Puis après, il y a 26 combinaisons. Donc bon, on essaie les 26, et puis quand on commence à trouver un truc qui marche, on se dit, ah c'est celle-là, et puis il n'y a plus rien qui tient. Donc ça a tenu, mais ça a tenu longtemps, puisque tous les messages échangés entre les légions romaines étaient échangés. À partir du moment où il y avait une sécurisation, ils étaient échangés de cette façon-là. Donc c'était quand même un truc qui était robuste. J'avance un peu, parce qu'il y a eu des étapes progressives, etc. On arrive à un autre modèle, qui est le chiffre de Wigner. Alors le chiffre de Wigner, comment ça marche ? Eh bien, ce n'est pas un code César, mais c'est 26 codes César. Donc vous faites ce qu'on appelle un carré de Wigner, c'est-à-dire cette espèce de pyramide, où vous décalez à chaque fois d'un cran supplémentaire, donc A, B, C, D, tac, 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 donc ça vous donne une espèce de structure un peu pyramidal, comme ça. Puis après, vous avez votre texte à chiffrer, vous avez la clé de chiffrement que vous avez choisie, ici j'ai pris l'emone, que vous répétez autant de fois que nécessaire, et puis après vous associez chaque lettre avec une clé correspondance, ce qui vous donne une clé de chiffrement. Donc si je prends le A là, je regarde mon A dans la première colonne, je chiffre avec le L, ça me donne L. Ensuite je prends le T, je le chiffre avec le E, je prends le T, je le chiffre avec le E, et ainsi de suite, et ça vous donne le message chiffré en dessous. Pourquoi c'est super malin ? C'est super malin parce que vous vous retrouvez avec une solution où vous n'avez plus une clé, en tout cas un décalage, mais vous avez un décalage qui varie aléatoirement. Donc ça veut dire que là où on était très fort au début pour retrouver en partant du code César, il suffit de retrouver le bon décalage et puis après on déchiffrait tout, là c'est plus possible. On ne peut pas se dire, j'ai trouvé le décalage, le décalage c'est 13. Ah non, ce n'est pas 13, la lettre suivante, ça sera peut-être de la lettre d'après, je ne vous fais pas le schéma. Ça renforce clairement la sécurité. Et ça, ça a marché pendant super longtemps. Ça a marché jusqu'au moment où des mecs se sont dit, alors si je regarde dans un texte, typiquement français, la lettre la plus courante, c'est le E, et donc si j'essaie de reporter le nombre de fois où je retrouve la même lettre à l'intérieur d'un texte suffisamment important, chiffré avec la même clé, eh bien potentiellement je vais voir des motifs ressortir. Ça a été les débuts de ce qu'on appelle la cryptanalyse. C'est un truc qui nous vient principalement des savants du Moyen-Orient. Et ça, ça a changé la donne au niveau de la guerre du chiffrement. Parce qu'il faut bien avoir en tête que le chiffrement, c'est une guerre en permanence. On passe son temps à se courir les uns derrière les autres et à se dire, j'invente le truc que tu vas craquer et j'ai craqué le truc que tu viens d'inventer et on continue à se battre comme ça et ça n'est que ça, que du back and forth. Donc on a mis au point une technique qu'on appelle l'analyse des fréquences. Donc l'analyse des fréquences, c'est ça, c'est regarder combien de fois le même motif se répète à l'intérieur d'un document qui est chiffré. Et à partir du moment où on retrouve un motif à peu près récurrent, on peut commencer à isoler des choses et on déchiffre petit bout par petit bout et on finit par retrouver à des textes. C'est long, c'est coûteux, parce que ça nécessite d'avoir un grand échantillon de données chiffré avec la même clé, mais c'est possible, on y arrive. Et c'est ce possible qui fait toute la faille. La faille, c'est la répétition. À partir du moment où vous employez le même motif plusieurs fois, vous introduisez une faille dans votre système et potentiellement, vous allez flinguer le système. Je continue un peu mon parcours historique. J'arrive beaucoup plus loin, j'arrive à énigmas. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est qu'énigmas ? Ok, super. Donc je n'explique pas. Le principe d'énigmas de base, c'était justement d'avoir des motifs, des clés. Ça se faisait avec trois ou cinq cylindres sur la version la plus évoluée. On mettait en place une clé qui était une clé choisie aléatoirement. Et puis, on commençait à chiffrer. La machine est beaucoup plus complexe, on peut en plus faire des inversions de caractère. Virtuellement, cette machine, au moment où elle a été conçue, au milieu des années 30, même un peu avant, elle était virtuellement inviolable. C'était impossible de casser cette machine. C'était tellement impossible qu'il a fallu, premièrement, que les alliés se procurent les plans de cette machine pour essayer de comprendre comment elle était foutue. Et deuxièmement, qu'ils essaient de mettre au point une méthode d'analyse de fréquence. Sauf que, à l'époque, normalement, si on utilisait des chiffres différents, le nombre de combinaisons était tel que c'était impossible de s'appuyer uniquement sur l'analyse des fréquences. On n'avait pas assez de documents, pas assez de données, etc. Donc, il a fallu trouver une autre solution. Là où ça a pêché, et ce qui a permis de casser Enigma, parce qu'Enigma a quand même été cassé, historiquement, normalement, vous le savez, parce que sinon, on parlerait tous allemands. Si Enigma a été cassé, c'est parce que, dans l'urgence, en situation de guerre, à un moment, il faut aller vite. Et que les opérateurs qui étaient en charge des machines Enigma, au lieu de prendre une nouvelle clé systématiquement et de se dépêcher et d'appliquer une sécurité forte, il fallait qu'ils se dépêchent. Et donc, instinctivement, ils avaient tendance à réutiliser les mêmes clés. Donc, ils avaient tendance à utiliser 7, 8, 10 clés pour les plus assidus et à les réutiliser systématiquement. À partir du moment où les alliés ont compris que c'était les mêmes clés qui avaient tendance à revenir, répétition, faille, ils ont pu concevoir des machines, ils ont pu analyser des choses. Alors, ça a été très compliqué. Il a fallu que Turing invente des machines délirantes, qu'on appelait des bombes, qui analysaient des quantités de données astronomiques pour réussir à extraire ces infos. Mais, ils y sont quand même parvenus. Le seul cas où ils n'y sont pas parvenus, c'est dans le cas de la marine allemande, qui utilisait des protocoles qui étaient beaucoup plus stricts, avec des cahiers de codes, avec des clés quotidiennes, des chiffres, etc. Et les seuls cas où on a réussi à casser ça, c'est en abattant des sous-marins et en rentrant dedans et en piquant les carnets de codes et en cherchant l'envoi à la source. Ce n'est pas sur de l'analyse de fréquence ou c'est clairement une question de contre-espionnage. Tout ça, ça nous amène à une question de chiffrement numérique. Le chiffrement numérique, il est intéressant parce que ça veut dire que si la faille, c'est la répétition, ça veut dire qu'il faut utiliser un code différent à chaque fois. Utiliser un code différent à chaque fois de façon pratique avec un crayon et du papier en temps de guerre, ce n'est pas possible. Le faire de façon numérique avec des générations aléatoires de clés, là, ça devient possible. Donc on commence à approcher ce concept de clé unique et c'est ça qui peut sauver les choses. La grosse faille et le gros problème, c'est effectivement l'espionnage et l'attaque par force brute. C'est-à-dire que, je vous le lis direct, aucun système ne peut être suffisamment robuste pour résister éternellement à une attaque. C'est-à-dire que, quand bien même vous utiliseriez une clé unique, si vous tapez assez fort et si vous allez chercher l'info à la source, vous finirez toujours par le récupérer. C'est tout l'enjeu de ce XKCD où grosso modo, le premier dit, regarde, c'est un crypté avec une clé sur 4096 bits, c'est incraquable, on n'y arrivera jamais, notre plan est foireux. Et le mec derrière lui dit, tiens, vas-y, prends une clé à mohette et va lui taper sur Google jusqu'à ce qu'il nous donne son code et on y arrivera. Clairement, aujourd'hui, le chiffrement, ça marche comme ça. La guerre derrière, ma parenthèse historique, je vous le dis parce que vous allez voir, ça ramène des choses dans notre quotidien, nous, de développeurs. Alors, hachage, salage, entropie, ça, c'est la première étape de la crypto. Le hachage, c'est quoi ? C'est une obfuscation, c'est compliqué comme moi, c'est une obfuscation des données. En gros, ça consiste à dire, j'ai un élément, j'ai besoin de le chiffrer, j'ai besoin de le hacher, je vais le passer dans une mouillonnette, je vais obtenir une sortie, chiffrée. Cette sortie, elle ne peut pas repasser dans la mouillonnette dans l'autre sens pour finalement me redonner mon texte en clair. C'est une somme de contrôle, ça s'arrête là. Donc, c'est extrêmement intéressant à partir du moment où vous voulez juste garantir une unicité sur vos données, une sécurité sur vos données. Donc, c'est typiquement ce qu'on va utiliser sur le stockage des mots de passe. Ça pose juste un problème, le problème que ça pose, c'est les rainbow tables ou les look-up tables ou les reverse look-up tables si vous ne savez pas ce que c'est, j'en profite, je l'explique. En gros, c'est de dire, ce qu'on a utilisé pendant très longtemps pour faire du hachage, c'était une somme de contrôle MD5. Normalement, vous connaissez tout ça pour quoi c'est algola ou un chat 256 à limite. Donc, en gros, je passe une mouillonnette, ma mouillonnette, c'est ça, je passe mon mot de passe dedans, ça me sort une somme de contrôle, c'est ça que je stocke en base et puis voilà. Le problème quand vous faites ça, c'est qu'il y a des tables immenses qui traînent sur le net et qu'on peut facilement récupérer dans le dark net. Et on va retrouver dedans des correspondances entre un texte et la somme de contrôle MD5, rainbow table, ou chat 256, look-up table, qui est associé. Donc en fait, si on a la somme de contrôle, il suffit de regarder, on a la correspondance et hop, on a le mot de passe initial. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne hache jamais juste le mot de passe. Il faut ajouter de l'entropie. Ajouter de l'entropie, c'est ajouter un vecteur, ajouter un petit truc, un sel, un petit bout de texte, un petit bout d'éléments qui va faire que, d'un seul coup, ce qu'on va hacher, ça ne va plus être le mot de passe, mais ça va être le mot de passe plus quelque chose d'unique. Et cette unicité et son côté aléatoire va garantir le fait que votre somme de contrôle à la fin sera unique et vous ne pourrez pas vous appuyer sur des rainbow tables ou des look-up tables pour pouvoir pour pouvoir le chiffrer. Alors, on ne fait pas ça, par exemple, parce que ça, c'est des trucs que j'ai trouvés sur des forums. On ne fait pas md5 de shawen du password ou md5 du md5 du sel du md5 du password. Voilà. Ça, on ne fait pas. Ça, il ne faut pas faire ça. Ça ne sert strictement à rien. C'est cracable dans tous les sens. Ça n'apporte absolument aucune sécurité. On utilise un pseudo aléatoire. Un pseudo aléatoire, ça utilise un nombre généré aléatoirement par la machine. Pseudo aléatoirement puisque les machines ne sont pas réellement aléatoires. C'est le salt. On applique ce qu'on appelle une dérivation en utilisant un algo de dérivation, notamment bcrypt ou scrypt, par exemple, sur le sel plus le password. C'est ce qui va rajouter de l'entropie, c'est-à-dire un vecteur aléatoire dans notre machine. Et ce qu'on va stocker, c'est le résultat et les paramètres qu'on permet de le générer. Pourquoi le résultat et les paramètres qu'on permet de le générer ? Parce que si vous le faites bien, votre sel et votre entropie, elle est unique pour chacun des mots de passe dans votre base. Elle n'est pas unique sur votre app ou unique sur votre plateforme parce que sinon, vous introduisez une répétition et c'est de nouveau une faille. Vous êtes de nouveau dans le cas où votre base d'utilisateurs, elle a 3 millions d'utilisateurs qui ont tous utilisé le même salt. Donc chiffrez direct, hachez directement le mot de passe. Ça sera plus rapide. Vous donnerez moins de boulot au mec derrière. Donc la bonne structure, c'est celle-là. Et c'est la seule qui marche bien. Un bon hachage sans répétition et en exécution lente, c'est pour ça que je parle de bcrypt, ça diminue la surface d'attaque. C'est-à-dire que si vous utilisez un algo de hachage qui va très vite, MD5, au hasard, ça veut dire qu'en attaque brute force, on peut passer beaucoup d'attaques en un temps donné. Si vous utilisez un algo qui va très lentement, bcrypt, vous pouvez passer beaucoup moins d'attaques en un temps donné. Votre utilisateur, il va attendre 200 millisecondes de plus. On s'en fout. Franchement, il ne verra même pas la différence. Par contre, le mec qui va vouloir vous attaquer et vous craquer les mots de passe, lui, il va le sentir et ça va lui faire mal. Du coup, ça c'était pour la partie hachage. Partie chiffrement, vrai chiffrement, dans un sens et dans l'autre. Je chiffre et je déchiffre. Je crypte et je décrypte. Alors, symétrique ou asymétrique ? La première chose à voir sur un chiffrement dit symétrique, c'est un chiffrement par bloc. Donc le chiffrement par bloc, c'est la méthode la plus couramment utilisée. On utilisait le DES, on ne l'utilise plus parce qu'il n'est plus suffisamment robuste. On utilise principalement l'AES. En gros, on prend des chunks de données et c'est ces chunks de données qu'on va chiffrer les uns derrière les autres. Normalement, on applique une dérivation, c'est-à-dire qu'un chunk de données utilise le chunk précédent en dérivation, donc ça applique l'entropie et ainsi de suite. Donc ça cascade sur l'ensemble. C'est ce qui garantit le caractère anthropique et le caractère unique de votre chiffrement. Il y a un truc qui est vachement bien qu'on appelle le stream cipher. Ça, c'est absolument énorme. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne chiffrez plus du bloc, mais vous chiffrez un flux direct de données. C'est extrêmement puissant, c'est carrément gourmand en ressources, donc c'est limite inexploitable en production aujourd'hui, en tout cas sur des machines courantes. Mais on y viendra. L'ordinateur quantique nous le permettra normalement. Si vous faites les choses bien, normalement, vous appliquez un padding et un random. L'idée, c'est de dire, à partir du moment que vous avez une clé à appliquer à un bloc, peut-être que votre bloc ne fait pas la taille nécessaire par rapport à votre clé, donc il faut appliquer un padding pour que les deux fassent la même taille. C'est le cas dans mon chiffre de vigenère du lemon que je récupère, je répète autant de fois que nécessaire, quitte à avoir lemon, lemon, lait, puis voilà, s'arrêter là. Le padding, c'est la même chose. Donc pareil, on a des algos qui nous permettent de faire ça. le CBC étant le principal utilisé à l'heure actuelle. C'est plus de la culture G, mais c'est intéressant aussi. À voir. C'est des concepts à avoir en tête. Gros problème, gros problème sur les cifres blockchain, notamment, c'est que vos machines, elles ne sont pas aléatoires. Un vrai élément aléatoire, c'est un élément qui va tenir compte du contexte environnant. Variation de température, d'hygrométrie, etc. Des vraies machines aléatoires, c'est extrêmement coûteux et on n'en a pas. Donc on essaie de simuler, c'est pour ça que je parlais des nombres pseudo-aléatoires, c'est-à-dire qu'on essaie de simuler un vrai caractère aléatoire dans ce qu'on fait. Parce qu'on a besoin de données imprévisibles, c'est ce qui va garantir encore une fois le caractère anthropique unique. Donc, on utilise les méthodes de crypto qui génèrent des nombres pseudo-aléatoires. Par pitié, on n'utilise pas directement Urandom, même s'il est capable de générer du pseudo-aléatoire, il y a des libres de crypto qui sont là, qui sont disponibles, à moins que vous soyez vraiment en train de développer un outil bas niveau. Vous ne tapez pas directement sur Urandom, vous êtes gentil, vous utilisez les méthodes qui vous permettent de retourner des pseudo-aléatoires natifs, ça sera beaucoup mieux. Et puis, pareil, vous utilisez ce qu'on appelle des vecteurs d'initialisation, c'est-à-dire que c'est ce qui vous permet d'initialiser votre algo de chiffrement et puis de paramétrer au départ pour que ça rentre dans la moulinette. Alors, ça, c'est bien. C'est ce qui vous permet de faire un chiffrement symétrique. Donc, typiquement, j'ai une moulinette qui marche dans les deux sens, mon pseudo-aléatoire, mon vecteur d'initialisation, je lui passe mon texte, j'obtiens le chiffrement et puis dans l'autre sens, je repasse avec les paramètres dans la moulinette et hop, ça me recrache le texte au départ. C'est super, c'est SSL, SSL, c'est ça, ni plus ni moins. Le seul problème, c'est qu'une clé, une clé symétrique, ça peut être compromis parce que j'envoie un message. J'envoie un message à un copain. Je dis, je vais protéger mon message. Donc, je chiffre avec une clé puis je lui envoie le message. Mon pote, si je veux qu'il lise mon message, il faut bien qu'il ait la clé. Donc, il faut bien qu'à un moment, j'ai pu lui transmettre la clé. Alors, je lui transmets comment ? Soit je lui transmets par le net, c'est un peu moyen, soit je lui transmets par courrier ou par pigeon voyageur, c'est un peu moyen. Bref, il y a de l'interception. À partir du moment où il y a de l'échange, il y a interception possible, donc il y a un risque. Ça nous amène à un chiffrement dit asymétrique. Alors, qui connaît un peu PGP ? Ok. Alors, pour les autres, comment ça marche ? Le chiffrement asymétrique, il est extrêmement bien pensé, même s'il a été très très long à mettre en place parce qu'on n'arrivait pas à trouver l'algo qui le faisait proprement. L'idée, c'est de dire, je ne génère pas une clé, mais je génère deux clés. Une clé publique et une clé privée. ma clé publique, par définition, est... Quatre qui suivent. Il est tard, je sais, mais quand même. Une clé publique, par défaut, est publique. Donc, c'est celle que je vais envoyer à mon pote. Je m'en fous. Elle peut circuler, elle peut être diffusée librement, je la mets sur mon site web, il y a des annuaires qui permettent de les avoir. C'est formidable. Et puis, moi, de mon côté, je vais prendre mon message, je vais le chiffrer avec ma clé privée que je suis seul à avoir. Et je vais envoyer le message chiffré. Et ce message chiffré, il pourrait être décodé de l'autre côté par ma clé publique. En effet, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai une clé pour chiffrer, une clé pour déchiffrer, et c'est justement ce qui va assurer l'échange. C'est-à-dire que quand mon pote va vouloir m'envoyer un message, il va utiliser ma clé publique pour chiffrer le message, ça va arriver, et la seule clé qui va pouvoir la déchiffrer, c'est ma clé privée. Comme je suis la seule à pouvoir l'avoir, au moins, je suis tranquille. Il n'y a pas de souci. C'est un algo qui s'appuie notamment sur les nombres au premier. C'est RSA, pour le plus connu d'entre eux. C'est des algo complexes. Le problème, c'est que sur un gros volume de données, c'est gourmand. Donc ça pose des soucis. Je vous montrerai après comment on peut éventuellement les résoudre. Clé, certificat, signature, chiffrement. Donc ça, c'est tout ce qui concerne finalement mon espace de crypto. Donc la clé symétrique, c'est très pratique. Je résume. C'est très pratique. C'est unique pour toutes les opérations à effectuer. C'est extrêmement rapide, mais c'est extrêmement sensible puisqu'une clé, elle peut se retrouver perdue dans la nature et forcément, ça va être problématique à ce moment-là. Il y a un intermédiaire qu'on a imaginé, le Diffie-Hellman, en gros, Diffie et Hellman avaient conscience que ce qu'il fallait mettre en place, c'est un système de clé asymétrique. Ils avaient publié des documents sur le sujet, mais ils étaient incapables de mettre au point l'algo qui était capable de le faire. Donc ils ont mis au point une solution intermédiaire qui consiste à dire mon pote a sa clé, moi j'ai ma clé et on a une clé partagée, un secret commun qui peut être diffusé librement, c'est pas très grave, voilà. Et le fait de mélanger nos clés respectives et ce secret commun va nous permettre sur un même document d'opérer un chiffrement et un déchiffrement. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux éléments, il y a le bout de clé privé et le bout de clé partagé. Donc c'est pas extrêmement fiable. C'est pas fiable à 100% parce que ça manque de robustesse et parce qu'il y a des risques inhérents au fait d'avoir un secret partagé qui soit impliqué dans les deux algorithmes des deux côtés, mais c'est quand même plus robuste qu'une clé symétrique échangée de base. C'est notamment ce que fait TLS au moment où vous commencez des échanges avec une machine, c'est ce qui se passe. Votre machine, elle dit au serveur « Hey, je voudrais rentrer en mode chiffré. » Le serveur, il dit « Ok, je supporte ça, 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 ça. » Et puis on se met au point un secret partagé et puis après on chiffre chacun de notre côté et puis on est capable d'échanger des flux qui sont chiffrés mais qu'on peut décoder chacun à un bout de la chaîne. C'est un bon point d'équilibre entre clé symétrique et clé asymétrique. Et puis après, concept des clés asymétriques pures, donc typiquement clé RSA, c'est ce qui nous amène au concept de PGP ou de GNU-PG qui est l'implémentation libre open source de PGP. En gros, l'idée, c'est de dire il y a les clés asymétriques mais les clés asymétriques, si je veux chiffrer un grand message, par exemple, ça va être très coûteux, très long à effectuer, ça prend beaucoup de temps, c'est pas hyper, hyper efficace. Donc, plutôt que de faire ça, on va chiffrer le message avec une clé symétrique, c'est rapide, c'est efficace, etc. L'algo en œuvre là-dedans, c'est ID. et puis, plutôt qu'une fois ce message chiffré avec une clé symétrique, je vais l'envoyer et je vais envoyer également la clé symétrique que, elle, je vais chiffrer avec mes clés asymétriques parce que la clé, elle est toute petite, donc ça va vite et c'est rapide et pas trop coûteux en temps et en énergie. Machine, j'entends. Donc du coup, mon correspondant, quand il reçoit le message, il peut déchiffrer avec sa clé privée la clé symétrique unique générée pour le message et puis une fois qu'il a la clé symétrique unique, il peut déchiffrer le message. Et ça va beaucoup plus vite et tout le monde sécurise ses échanges, ses mails. Là où c'était génial, PGP, c'est qu'au moment où vous générez votre clé, c'est qu'on utilise une entropie fournie par l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on vous demande de faire des mouvements avec votre souris et on considère que les mouvements que vous faites sont à peu près aléatoires parce que c'est pas vrai, votre main a tendance à reproduire le même schéma en permanence, vous faites des fractales. Et donc du coup, en vrai, c'est pas vrai, mais en fait, c'est vrai quand même. Et donc c'était top et c'était tout l'enjeu, ça permettait d'avoir de la crypto pour tous et ça a super bien marché parce que tout le monde chiffre avec PGP aujourd'hui. Non ? Bon. Faut vous y mettre. Franchement, c'est pas très compliqué et ça vous sauvera la mise dans bien des échanges. On n'a pas forcément envie que tout le monde sache tout sur nous. Coucou Google ! Voilà, ça c'était dit. La signature. Alors la signature, comment ça marche ? C'est de l'asymétrique inversée autrement dit, au lieu de chiffrer avec la clé publique de la personne à qui j'envoie le message, je vais chiffrer avec ma clé, je vais chiffrer, pardon, je vais signer avec ma clé privée. Et du coup, quand ça va arriver en face, mon correspondant, qui lui dispose de ma clé publique, va pouvoir vérifier que ma clé publique, elle s'applique bien sur la clé privée qui a permis de faire la signature et vérifier que ça matche. Si ça match, c'est que c'est bien la même paire de clés et donc c'est que ça vient bien de moi. Si votre clé privée n'a pas été compromise. Ça ne permet pas de faire de la sécu, ça permet juste de s'assurer que la personne en face est bien la personne qu'on attend d'avoir. C'est notamment les process qui sont mis en place quand vous déclarez vos impôts. Ça permet d'identifier les gens. Je passe rapidement sur les certificats. Les certificats, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une chaîne de clés de sécurité qui est échangée au travers de tiers de confiance. Ça assure la révocation, c'est-à-dire que ça vous permet de dire, lui, finalement, je ne lui fais plus confiance, il n'est pas gentil. Là où c'est problématique, c'est que c'est extrêmement pyramidal aujourd'hui et qu'à partir du moment où une top autorité a décidé que, oui, c'est bon, on pouvait faire confiance, ça fait confiance à toute la chaîne et si dans la chaîne, il y en a un que vous, vous ne voulez pas truster, vous l'avez dans l'os. typiquement des découvertes que Perisign, il n'y a pas très longtemps, qui est donc un des top autorités, avait autorisé un marchand d'armes à avoir ses propres certificats. Donc, dans la chaîne, il y a un marchand d'armes qui est dans tout le navigateur. C'est rassurant. Donc, face à ça, vous n'avez pas le choix, il va falloir mettre en place des choses. Là où c'est intéressant, c'est que jusqu'à peu, mettre en place du chiffrement côté serveur, c'était compliqué, mettre en place des certificats, c'était compliqué, c'était coûteux, surtout. Petite rente annuelle de 400 dollars. Coucou ! Et bien ça, aujourd'hui, avec Let's Encrypt, ça disparaît, vous pouvez faire du certificat généré automatiquement, gratuitement, à la volée. Ça ne vous permettra pas de sécuriser des échanges bancaires, ce n'est pas fait pour ça, mais au moins, ça vous permettra de chiffrer des messages, parce que dites-vous bien que même si vous pensez que les contenus que vous diffusez, vous avez un blog complètement anodin, et bien ça ne nécessite pas forcément de mettre ça derrière du HTTPS, c'est peut-être vrai pour vous, c'est peut-être pas vrai pour un activiste paumé au fin fond de je ne sais où et qui lui risque d'avoir des soucis s'il consulte vos infos, peut-être. Donc offrez cette sécurité-là aux gens. Encore une fois, vous êtes responsable. Ça, c'est des liens vers les standards, je passe assez vite dessus. Ça, c'est les principes d'échange de TLS, pareil, je fais vite. Je vous rappelle que SSL est dépréqué, que TLS est en train de migrer de version aussi, donc pareil, il y a pas mal de choses qu'il va falloir mettre en place si vous gérez des serveurs, c'est le moment. Je ne vais pas beaucoup plus loin. Donc, le but, c'est de protéger. Protéger aussi les accès, donc avec les patchwork de H, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Protéger les données, donc typiquement en faisant ou du RSA, ou du symétrique encapsulé comme le fait PGP, ou éventuellement en utilisant des boîtiers HSM. Alors les boîtiers HSM, c'est des boîtiers qui font de la crypto exclusivement, c'est assez coûteux, mais c'est ce qu'on utilise notamment dans les sitters de la finance. C'est pas mal. Et Gemalto est en train d'essayer de pousser à avoir des HSM à accès simple, un peu comme une espèce de l'exemple crypte du HSM. Ça serait pas mal que ça arrive. Coucou Gemalto. Donc, tout ça, c'est côté serveur. Alors c'est bien mignon côté serveur, mais bon, voilà, moi je fais du front, j'aimerais bien utiliser ça côté front, et pas forcément m'appuyer sur des protocoles serveurs lourds, compliqués, etc. Il y a quelques années, il y a un groupe qui a été monté au W3C qui s'appelait le WebCrypto Working Group et qui avait pour objectif, qui a pour objectif de mettre en place dans le navigateur une API permettant d'utiliser de la crypto. Donc le jour où on m'a dit ça, j'étais comme ça, et puis j'ai lu la spec et j'étais comme ça. Je n'ai jamais lu une spec aussi obscure de ma vie, et pourtant j'en ai lu. Elle est en working draft, pardon, le seul problème de cette spec aujourd'hui, c'est qu'elle est clairement écrite par des experts en sécu pour des experts en sécu qui jouent un peu leur petite garde de précaré où il ne faut pas trop que ça sorte. Donc grosso modo, si tu connais la sécu et que tu connais les algos, tu pourras t'en sortir. Si tu ne connais pas, c'est que ce n'est pas ton boulot, mec. Ouais, mais moi, j'aimerais bien faire de la sécu quand même. Enfin, j'ai cette responsabilité-là, voyez-vous. Donc, voilà, si on fouille un peu, c'est où ? C'est disponible derrière un window.crypto, donc l'appui est exposé derrière un .crypto qui lui-même n'expose qu'une méthode subtle, peut-être parce que c'est subtil à utiliser et effectivement, ils ne se sont pas vraiment trompés. Et puis derrière, ça expose des méthodes, notamment la méthode encrypt. Et donc, la méthode encrypt, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle utilise exclusivement des promises, donc si vous ne faites pas de promises, vous l'avez dans l'os, il va falloir vous y mettre. Ça n'exploite que des types binaires, donc que des Euré buffers. Si vous n'avez jamais joué avec les Euré buffers, bon courage ! Ce n'est pas compliqué, c'est extrêmement compliqué. C'est tordu à mort. C'est du binaire, quoi. C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de manipuler typiquement en front et on est vachement emmerdé. Donc, face à ça, on n'a pas trop de choix. Il y a un petit point bonus. Le petit point bonus, c'est un peu le même que CanPlayType. Vous connaissez CanPlayType ? Ça vous dit quelque chose ? En fait, dans la balise vidéo, vidéo qui permet d'embarquer de la vidéo dans la page web, vous avez un attribut qui s'appelle CanPlayType. et donc CanPlayType, vous lui passez un argument, vous dites « Hey, CanPlayType MP4 ? » Et la méthode, elle vous dit « Yes, or not, or maybe ! » Et vous ne savez pas. Et en gros, elle est en train de vous dire « Moi, tout seul, je ne sais pas lire, mais peut-être qu'il y a une puce graphique dans la machine qui saurait éventuellement lire. Je ne peux pas te le garantir. Essaye, tu verras bien si ça pète. » Et bien, en crypto, on a la même. Vous avez une chier comme ça d'algorithmes disponibles et les navigateurs n'ont obligation d'implanter que celles qu'ils veulent implémenter. Donc, vous ne savez pas si l'algorithme que vous avez besoin d'utiliser est dispo ou pas. Il faut essayer et puis, si ça ne passe pas, ça casse et il faut en essayer un autre et ainsi de suite. Autant vous dire que c'est un peu complexe. Alors, j'avais une chouette petite démo mais comme on est à la bourge, je ne vous la ferai pas, ce n'est pas grave, sur des échanges de clés avec WebCrypto. En gros, l'idée, c'est de dire c'est faisable mais clairement, c'est compliqué et on va vite avoir besoin d'un jQuery de la crypto parce que sinon, on ne pourra pas le faire au quotidien. Mais ce n'est pas grave, on finira par y arriver. Il faut de la libre au niveau. Alors, concrètement, on fait quoi ? Eh bien, on fait quoi ? Déjà, on ne joue pas les apprentis sorciers. Non, surtout pas. Vous ne vous amusez pas à faire de la crypto si ce n'est pas votre métier. Moi-même, je n'en fais pas. Je demande conseil et je le fais sur conseil. Donc, vous ne réinventez pas les choses. La sécurité est inversement proportionnelle à la simplicité d'utilisation. Donc, plus vous allez inclure de sécu et plus ça va être compliqué pour votre utilisateur. Il faut garder ça en tête. Donc, la sécu, ça n'est jamais qu'un curseur à ajuster pour savoir exactement ce que vous voulez ou pas laisser à votre utilisateur en termes de difficulté. Gardez bien en tête que toute sécurité, à un moment ou à un autre, elle va casser. même RSA qui est dans le PGP aujourd'hui, il n'est pas encore cassé, il va casser un jour. La seule chose qui garantit votre sécurité, c'est que, pour le moment, c'est trop coûteux à casser. Donc, c'est avec ça qu'il faut jouer. Je finirai juste sur un dernier truc parce que c'est mon dernier slide. Ça, c'est un post qui a été envoyé sur Reddit il n'y a pas très longtemps. Enfin, il n'y a pas très longtemps, il y a un peu plus d'un an maintenant. Au moment du leak d'Ashley Madison, donc si vous vous souvenez bien, Ashley Madison, site de rencontre US, plus ou moins propre et plus ou moins... Enfin, voilà, Ashley Madison, quoi. Le mythique US, mais un peu plus hardcore, quoi. En gros, cette personne dit la base de données de Ashley Madison vient d'être sortie. On peut récupérer plein d'infos dedans. Moi, je suis gay et j'habite dans un pays où l'homosexualité est punie de mort et n'importe qui qui regardera dans cette base sera capable de récupérer des infos, des infos, sera capable de savoir qui je suis, où je vis. Moi, je suis passé par ce site-là parce qu'à un moment, je vivais aux Etats-Unis et c'était pratique pour rencontrer des gens. Aujourd'hui, je suis revenu dans mon pays, mais aujourd'hui, je suis en danger de mort. Qu'est-ce que je peux faire ? Donc, vous avez une responsabilité face à vos utilisateurs. Eh bien, merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501